Salut salut ! J'espère que vous allez bien. Je suis dans une forme olympique parce que nous sommes dimanche après-midi et je vais me lancer dans une petite activité manuelle qui, je l'espère, va bien se passer. Activité manuelle en lien avec le tome 4 de L.C. Louise. Première grosse info, il est en précommande là, maintenant, tout de suite, et ce jusqu'au 19 avril. Vous pouvez donc le précommander et le recevoir avant tout le monde. C'est livré partout comme d'habitude, etc. On croise les doigts pour qu'avant la fin de l'année, ce soit de nouveau en librairie en France. Mais voilà, c'est un travail. Et pendant que j'y pense, sachez quand même que je vous mets des liens dans la description parce que le tome 2 et 3 sont aussi dispos sur Amazon pour être livré en France. C'est pas aussi bien que les retrouver dans les librairies, mais c'est déjà ça. Et sinon, pour ceux qui sont au Québec, le tome 4 sera en librairie à partir de la mi-mai. Le 17 très précisément, il me semble. Je vous remettrai les dates dans la description. Mais en attendant, si vous avez envie de le précommander et de le recevoir avant tout le monde, vous pouvez aller le faire maintenant. Je vous mets le lien dans la description. C'est toujours sur le site de victor-anaïs.com. Ce qui me fait revenir à mon sujet initial qui est ma petite activité artistique. Comme vous le savez, pour les autres tomes, il y avait soit un marque-page, soit une petite feuille cartonnée avec la couverture du tome. Et puis je mettais un petit mot dessus. La pandémie passant par là, c'était un peu compliqué de s'organiser cette année. Mais je me suis dit, tiens, faudrait quand même qu'on trouve une petite solution, un truc chouette à faire. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas fabraquer une centaine de petits marque-pages. Je les dédicace. C'est facile à envoyer jusqu'au Canada. Et puis, on pourra vous les glisser dans les précommandes. Et vous recevrez ça dans le livre. Je suis d'accord, il n'y a pas le dessin de la couverture, etc. Mais vous pourrez vous dire que j'ai découpé ça avec mes petites mains, avec beaucoup de passion. Et j'ai mis un petit mot dessus. Donc, j'ai récupéré du papier cartonné, etc. Je vais les découper. Je pense qu'une feuille peut me faire dix marque-pages. Je les coupe là, tac. J'en fais cinq comme ça, cinq comme ça. Je mets des petits mots dessus, sympatoches et tout. Et puis voilà. Je vais essayer de ne pas trop partir en sucette, de ne pas faire de ratures, ni rien. Je pense rester sur un truc sobre parce que j'ai envie que ce soit bien. Et j'ai onze feuilles. Sachant que je fais dix marque-pages par feuille, je peux en faire maxi 110, minimum 100. Je me laisse une marge de 10 pour les ratures et autres. Mais voilà, dans l'idée, il y aura au moins 100 marque-pages qui seront glissés aléatoirement dans les précommandes. Donc si vous le voulez avec potentiellement un petit marque-page, foncez. C'est le moment que j'aime. Et je vous jure, je vais mettre du cœur à l'ouvrage. Le lendemain après-midi, je viens de finir de travailler. Et je vais aller poster tous mes petits marque-pages. Parce que oui, j'ai tout fini hier. J'ai pas tout filmé parce que c'était franchement chiant et j'ai fini tard à la petite lampe de chevet, etc. Mais j'ai tout fait. Franchement, juste pour le fait que je suis en train de me payer une tendinite au bras, vous devriez précommander ce livre. Sans rire, j'ai trop trop mal au bras. Quand je me préparais pour le CAP pâtissier, j'avais ultra mal ici. À force d'utiliser mon bras pour battre et tout, faire des crèmes, j'avais une boule ici qui a disparu. Mais là, ça me fait mal exactement au même endroit. Donc précommander ce livre. En plus, il est vachement bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus ? Il est un petit peu plus long que les autres. Ça se passe en hiver. Si vous avez lu les autres, vous savez que l'hiver approchait. Louise aime beaucoup l'hiver. Et puis il se passe plein de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à le précommander. Mon bras vous en sera très 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 reconnaissant. Et moi aussi. Donc bref, je vais me faire une mission post. Je vais aller poster tout ça. J'ai mis différents petits mots, différentes couleurs. J'ai essayé de faire ça fun un peu. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Visez-moi ce ninja. Salut ! Comment ça va ? Tu te caches là, t'es bien planqué. C'est pas le plus beau. Je sais même pas pourquoi je pose la question. C'est lui le plus beau. Allez, je t'en vais plus. Je file à la poste. Fin de journée de boulot. Et c'est l'heure. L'heure d'aller chez le coiffeur. Et ce coup-ci, je vais lui dire juste les pointes. Parce qu'à chaque fois avec les coiffeurs, on n'a pas la même notion de pointe. Donc là, je vais lui dire. La dernière fois, je ne l'ai pas dit clairement. Je lui ai dit, j'aimerais juste qu'on raccourcie. Elle m'a dit un peu comme moi. Je lui ai dit, ouais, mais un peu plus long quand même. Bon, elle a vraiment fait comme elle. Ce qui était à mon goût un peu trop court. Donc aujourd'hui, je vais vraiment lui dire juste les pointes. Et je vais m'affirmer. Je vais oser dire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je perds tous mes moyens face au coiffeur. Juste parce qu'ils ont un ciseau dans la main. Mais aujourd'hui, ce sera juste les pointes. 30 minutes plus tard, cheveux coupés. Voilà, j'ai demandé un petit peu plus que les pointes. Au début, elle m'a fait juste les pointes. Et puis j'ai dit, on peut y aller un petit peu plus. Je ne sais pas si je râle aussi. Comme en plus, là, il rebique parce qu'elle m'a fait un espèce d'effet un peu brushing ou quoi. Je ne connais pas trop trop bien les termes, on s'entend. Mais voilà, je sais que moi, avec mes baguettes, dès que j'aurai fait un lavage, ça tombera tout droit. Et ce sera très bien. Bref, maintenant, c'est le moment d'ouvrir un tout petit paquet que je viens de recevoir. J'ai encore cédé sur un achat de vêtements. C'était beaucoup trop tentant. Je l'ai vu dans une pub en regardant des stories Instagram. Et voilà, j'ai été très influencée. Maintenant, j'espère qu'il va être à ma taille. Il est trop cool. Il n'y a se trouve que moi qui aime, mais il est trop bien. Ça me paraît, il est même grand. Pour ceux que ça intéresse, je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup, mais pour ceux que ça intéresse, je l'ai pris chez Zalando. J'espère que ça ne va pas être trop grand. Au pire, un petit coup de lavage à 60, il sera très bien. Je l'aime tellement. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'aime énormément E.T. Je suis une grosse fan de ce film. J'ai la peluche E.T. Et depuis très 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 longtemps, j'avais dit que si j'avais un fils, je l'appellerais Elliot en rapport à ce film. Oh, il est tellement cool ! Et je sais que beaucoup de gens ont peur d'E.T. Mais non, il est gentil ! Moi, je ne suis pas capable de regarder ce film sans pleurer. Il faut que je l'essaye. Bon, j'avoue, c'est peut-être un peu grand. Mais, est-ce que j'ai vraiment envie de le renvoyer ? Je ne suis pas certaine. Deux tours de manche et on est bien ! C'est aussi un style un peu grand avec ce genre de T-shirt. Ça ne me choque pas particulièrement. Voilà, je me laisse un petit 24 heures pour réfléchir si je le renvoie et que je prends la taille en dessous ou pas. Nous verrons bien ! Je pense qu'aujourd'hui est la journée parfaite pour vous faire un petit update sur mes plantes. En premier, petit update sur Stanley. Il m'a fait des nouvelles feuilles qui, il y a une semaine, faisaient la moitié de la taille. Bon, ça, c'est une petite attaque sournoise de Gus il y a quelques mois. Mais, il se porte plutôt bien. Certains diront que les feuilles qui tombent, c'est parce qu'il manque d'eau ou autre. J'en sais rien. Au contraire, je pense que c'est parce qu'il a trop d'eau. Donc, j'essaye de moins lui en donner, mais j'ai toujours peur qu'il en manque. Donc, j'en donne trop et je ne sais pas à quelle fréquence il faut en donner. Je suis un peu perdue. Sinon, le petit frère de Stanley va aussi très bien. Il a poussé à une vitesse folle. Il a des petites feuilles qui vont trop, trop bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un mois et demi, je me suis dit, allez, YOLO ! Je tente de planter mes petits pépins de mandarine que j'ai conservés pendant deux mois sur mon bureau. Je les avais plantés en me disant, on verra bien ce que ça donnera. Sur un malentendu, ça peut passer. Et bien, c'est passé. Voici un bébé mandarinier. C'est improbable. Je suis trop contente. Ça fait deux semaines qu'il m'a sorti des feuilles. Par contre, deux choses qui me rendent beaucoup moins contente. La première, l'excédent de moucherons que ça amène, toutes ces plantes. Franchement, on a plein de moucherons partout. Je teste mille trucs pour arrêter cette prolifération. C'est franchement chiant. Je sens que ça agace un petit peu Ben. Mais voilà, il tolère. Mais je sens que ça le gonfle. Si d'ailleurs, vous connaissez des trucs pour ne plus avoir de moucherons, n'hésitez pas à me le dire. Je suis méga, méga, méga preneuse. Et deuxième point, j'ai lu l'autre jour que, en fait, tous ces fruits comme ça qu'on achète dans les supermarchés, etc., c'est des fruits stériles. Donc, c'est des plants qui ne me donneront jamais de fruits et légumes. Ça casse un petit peu tout l'intérêt de la chose. On s'entend, moi, je m'imaginais déjà faire mes récoltes de petites mandarines. Dans un futur très très loin, on s'entend. Quand en story Instagram, je vous dis, dans trois mois, je mange des mandarines, je sais que ça n'arrivera pas. Mais j'étais un petit peu déçue de me dire, ça n'arrivera vraiment jamais. Chose espérée que, moi, elles n'étaient pas stériles. Sinon, je ne sais pas si je l'ai déjà montré en vidéo, mais on s'était acheté un terrarium. Et alors, il pousse à une vitesse. Lui, là, il faisait la moitié de la taille quand on l'a acheté. On n'aura clairement plus beaucoup de place d'ici quelques temps. Et je trouve que c'est un très bon compromis de le laisser là-dedans, parce qu'il fait sa vie, on ne touche absolument rien, on aère juste de temps en temps, et puis il pousse. Là, avoir la responsabilité d'une plante en plus, je ne suis pas sûre d'arriver à gérer. Il y en a qui ont vraiment mal fini. Sinon, celle-ci va plutôt bien. Elle, voilà, je l'oublie. Je sais qu'il faut que je l'arrose demain. Genre, demain, je vais lui donner un verre d'eau, ça fera deux semaines que je l'ai, donc je la nourrirai. Mais elle va bien. On voit qu'il y a du bordel. Alors, j'avoue, c'est vraiment le coin où on ne s'en occupe pas. Et on s'en occupe encore moins maintenant, vu qu'on sait que, de toute façon, d'ici quelques semaines, il faudra faire des cartons. Donc on se dit, c'est quand on fera des cartons qu'on rangera tout. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, on a acheté une maison. J'ai eu d'ailleurs énormément de messages sur la façon dont j'ai annoncé ça. À la base, je m'étais dit, je ne vais pas le dire là, comme ça, etc. Et puis Ben m'a dit, allez, t'en fous, dis-le. Je dis, t'as raison, on s'en fout. Donc voilà, je vous ai dit ça comme ça. Un peu entre une recette de cuisine et un nouvel achat de plantes. Mais en même temps, ça nous représente bien. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai une vraie vidéo. On achète une maison avec plein d'infos dessus, plein de trucs. Et puis surtout, où ? Parce que c'est ça, la grande info. Où on achète cette maison ? Et pour en finir avec mes plantes, voilà un petit update des dernières que j'avais mis dans de l'essuie-tout. Alors oui, c'est dans des pots de yaourt. J'ai lu qu'en fait, il fallait vraiment y aller étape par étape niveau taille. Faut pas genre prendre une toute petite pousse et la mettre dans un énorme pot. Faut commencer crescendo et quand là, au fond du pot, il y aura plein de racines qui s'entortillent, qui font des cercles, c'est que c'est le temps de passer dans une taille plus grande. Donc, je commence tout petit. Là et là, c'est des poivrons qui ne donneront aussi jamais de poivrons, je l'ai compris. Et là, c'est mon pamplemousse. Ça, ça me fait aussi trop, trop, trop plaisir. Mais même chose, je m'imaginais aussi manger des pamplemousses que j'aurais cultivé un jour. Bah, ça sera sûrement pas avec celui-ci, finalement. Bref, voilà, rien d'autre de bien, bien fou. Je vous avoue que la vie en quotidien est quand même très, très calme. Mais quand même, il y a plein de choses qui s'en viennent. Notre future maison occupe quand même beaucoup. On va pas se mentir. Je suis en pleine réalisation des plans à mettre sur ordi. Parce qu'on a toutes les cotes, etc., sur papier et autres. Mais j'ai besoin de les mettre sur ordi. J'ai besoin de faire une prévisualisation, tout un truc 3D, etc. Donc, je suis en train de tout mettre pour visualiser les travaux qu'il va falloir faire, etc., etc., etc. Mais je vous en parle plus bientôt. En fait, je veux faire une vraie vidéo où je parlerai que de ça. Mais il faut que j'ai fait les plans, il faut que j'ai fait quelques trucs en plus. Donc voilà, dès que j'ai fait tout ça, je vous fais une vidéo sur le sujet. Et je vous dis où. Et en dehors de ça, je commence déjà à penser au tome 5 de L.C. Louise. Et là, maintenant, tout de suite, je vais aller préparer un petit visuel pour la sortie du tome 4. Qui est aujourd'hui, qui est là maintenant, je vous le rappelle. Et je vais aller préparer aussi quelques stories pour le lancement de ça. Sur ce, je vais vous laisser. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller précommander le tome 4 de L.C. Louise. En premier, parce que ce tome 4 est très cool. Et en second, parce que j'ai potentiellement une petite tendinite à l'avant-bras à cause de toutes les signatures que j'ai faites. Ce qui montre à quel point mon corps est inadapté à la vie. Vraiment, je suis rendue un simili mollusque. Et pourtant, on a un vélo elliptique. Mais la semaine prochaine, nous sommes en vacances. Et la semaine prochaine, vélo elliptique. Tous les jours. Ça va pas être de grosses, grosses, grosses vacances. Totalement folles. Mais il y a aussi beaucoup d'excitation sur toutes les prochaines semaines et les prochains mois à venir. Donc, je m'en vais préparer tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Une très bonne soirée. Un très beau moment de vie. Un très bon repas aussi, pourquoi pas. Et en tout cas, j'espère que vous êtes heureuses et heureux. Allez, bisous, bisous. Foncez précommander le tome 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada